Je suis très triste que je ne parle pas français. J'ai passé la plupart de mon vie l'apprentissage des langues des pays du Pacifique et j'ai venu de très peu à l'Europe. J'ai le plus délai d'avoir mon premier livre pour être publié en français afin qu'il puisse être lu en français, en France. Je pense que c'est nécessaire de faire connaître au public de langue française la pensée de Marguerite Mead, non pas qu'elle soit inconnue des spécialistes, mais je pense que c'est la première fois que l'œuvre de Marguerite Mead, au niveau de deux de ses livres, deux de ses livres les plus importants, va être livrée. Pourquoi ces deux livres ? Je pense que ces deux livres sont les plus révélateurs de la méthode de Marguerite Mead, méthode sur le terrain, dans cette collection qui a pour but en particulier de faire connaître l'envers même d'une œuvre scientifique. La personnalité de Marguerite Mead apparaît à chaque page, personnalité qui parvient même à orienter les résultats et à présenter de façon extrêmement caractérisée l'ensemble même de ses conclusions. Dans le prière d'un serré, on se pose la question, l'ethnographie vient-elle aujourd'hui remplacer le conte philosophique d'hier, en effet le lecteur très pris par ce livre qui nous fait côtoyer quatre sociétés océaniennes, quatre sociétés océaniennes radicalement différentes, les tendres arapèches, les féroces mounougomores coupeurs de tête, des chamboulis ambiguës, des tendres samans, se posent des questions à l'issue de ce livre en se demandant comment les sociétés peuvent, en se côtoyant, avoir des traits aussi opposés.